Sous-titrage Société Radio-Canada Pierre a-t-il eu d'aller chercher une femme chez nos pires ennemis. Il l'aimait. Et vous-même, qu'avez-vous fait pendant ces terribles années ? Ah, moi, je suis allé me réfugier en Auvergne. Et je ne suis revenu que lorsqu'on a commencé à parler de Bonaparte. Il y a quelques mois, je lui ai écrit pour lui dire ce que je pensais de sa conduite envers Joséphine. Alors l'ignoble Fouché m'a fait raccompagner en Auvergne. Mais je suis encore revenue et je me suis installée dans la maison, à côté, où il y avait deux petites pièces à louer. Comme je connaissais le passage secret, je pouvais venir ici comme chez moi, ce qui était le cas d'ailleurs. Et là, j'ai appris que la propriétaire de cette maison était très protégée par Napoléon. Je l'aime. Et il est mon amant. Eh bien, vous au moins, vous n'y allez pas par quatre choses. Est-ce que ça vous choque ? Non. Oui, oui, oui et non. Non parce que moi aussi, j'ai été amoureuse de lui. Et oui parce que cette archi-duchesse m'est restée en travers de la gorge. Je dois bien la lui pardonner, moi. Il lui faut un héritier. Non, il devrait pourtant savoir que le sang des Habsbourg ne vaut rien. Marie-Louise lui rapportera l'héritage de Jeanne la Folle, de ce dégénéré de Philippe II. Il n'a beau avoir du génie, hein. Par moment, on a l'impression qu'il est complètement idiot. Ma cousine. Bonsoir. Quoi qu'il en soit, je serai soulagée. Et cet homme avec qui vous devez chanter ? Elviou ? Comment est-il ? Je le connais à peine. Gossak m'a dit qu'il était comme tous les ténats. C'est-à-dire ? Mais je ne sais pas, il n'a pas voulu s'expliquer. Je peux desservir, mademoiselle ? Oui, Agathe, je vous remercie. Vous pourrez vous retirer, nous n'avons plus besoin. Bien, mademoiselle. Vous ne touchez pas à la cara. Merci. Votre chambertin est vraiment délicieux. C'est lui qui me l'envoie, c'est le vin qu'il préfère. Ah, je pensais avoir eu une vie mouvementée, mais à côté de la vôtre. Ah, si vous ne vous arrêtez pas, je me demande ce qui va se passer. Cet Américain dont vous m'avez parlé, ce Jason Beaufort, qui a été à la fois votre sauveteur et votre bourreau, et qui vous aime tant. Vous êtes sûre de ne pas l'aimer un peu ? Je vous ai déjà dit qui je m'aime. Oui, mais je sais, je sais, je sais très bien. Mais en attendant, vous m'avez tout de même décrit ce Jason Beaufort comme un argonaut très séduisant. Tu n'as jamais été à votre place la nuit fatidique ? Quoi ? Ne me dites pas que... Ah, si. Ah, moi, si. Non, moi, j'aurais payé les dettes de l'or, cramère, rien que pour moi. Vous êtes vraiment incroyable. Mais pas du tout. Ah, Seigneur, les voilà qui recommencent. Qui ? Les Anglais par bleu. Vous n'entendez pas les pots de fer qu'ils font péter contre nos murs ? Ah, l'entrée de la pucelle a dû les rendre enragés. Oh, ça grouille chez eux. Vous les voyez d'ici ? Oui, tenez. Allez voir. Trois des cinq bastilles qu'ils ont construites au-delà des fossés et la bannière du vieux Talbot. Nous ne remercierons jamais assez le Seigneur Dieu de nous avoir envoyé Jeanne. Croyez-vous qu'elle soit un ange, Dame Mathilde ? Une amie qui a veillé sur ma jeunesse m'a prévu qu'un jour je rencontrerai un ange du Seigneur. C'est Jeanne. Ne vous en doutez pas. Sa venue est le plus grand miracle qui ait jamais connu notre malheureux pays. Le plus grand peut-être qu'il connaîtra jamais. Oh oui, c'est un ange. Oh, mais vous, ma pauvre comtesse, vous avez l'air d'un paquet mal ficelé sur lequel on aurait posé une jolie fleur. Mais qu'est-ce que vous... Ah, vous avez mis le devant derrière. Il faut chanter... Ça y est. Les voilà. Ce sont eux. Pardon pour cette attente, messire. Il a fallu mettre un tonneau en perse. Ah, sire maréchal, nous vous attendions. Ah, viens, toi, tout ça dans son coin. Voilà, voilà, Lahir, du calme. Ils l'ont situé aussi pressé que ça. Il fallait descendre toi-même à la cave. Qui est donc ce Seigneur Gilles Doré qui vient de se joindre à eux ? Il est beau et de grande mine, mais je lui trouve quelque chose d'étrange. Il appartient à la noble maison de Laval. On le dit immensément riche, brave aussi, mais d'humeur hautaine et sauvage et ne connaissant d'autre loi que son bon plaisir. Est-il de si haute naissance ? Le sang des anciens rois de Bretagne coule dans ses veines. Il vient de prendre logis à la tête noire chez Agnès Grosvilain, qui ne sait trop si elle doit se louer de sa royale générosité ou se plaindre de ses excès. Sous-titrage Société Radio-Canada